et bien salut à toutes et à tous c'est chrono et on se retrouve aujourd'hui pour la ligue pokémon donc la suite de pokémon version jaune donc j'ai exprimé au niveau 55 sauf un seul zéliel simplement parce qu'il évolue au niveau 55 et j'ai envie de le faire évoluer en vidéo et donc on dirige par là voilà le dernier épisode était court donc j'ai en fait je fais cet épisode le même jour que j'ai fait les deux d'épisodes l'épisode 19 et 20 quoi cela je fais un peu plus tard vu que j'ai expliqué que ça m'a pris du temps donc voilà c'est la dernière fois on a fait la route victoire et on a eu sulfura dans l'épisode 20 dans l'épisode 20 on a fini la route victoire et on a eu sulfura et sinon dans l'épisode 19 on a vaincu notre rival et on s'est dirigé vers la route victoire et on a bien avancé enfin voilà tu étais donc là c'est une arène reste une arène fin c'est eux on va affronter conseil et 4 ans première c'est le gars qui me maîtrise le type eau glace on va dire c'est le type où je crois qu'il y crue cet abri genre de trucs fondé des trucs peut utiliser de la glace une fois je suis la maîtresse des pokémons des glaces et la glace c'est trop fort t'es pour qu'on se rend m'ammergit une fois de l'est à 16 c'est parti à l'épreuve et qu'on voit contre le conseil des 4 donc olga qui a cinq pokémons donc un l'amantine un tête est bon et ses béliers faut que je fasse attention à l'attaque de glace honte bourrée à l'ouest aïe bon je suis au moins porté un coup donc je vais utiliser pikachu pour lui faire beaucoup de dégâts repos ok c'est c'est bien tant mieux ah il a résisté pas mal mais bon tu meurs on voit combien il donne d'xp ouais donc je vais monter niveau 55 et voilà on va voir un bras colosse après ce qu'on voit là c'est à prendre ultra laser fait le bélier bon je préfère oublier souplesse que bélier bon ça fait perdre des pv mais souplesse je trouve ça rate souvent c'est pas top quoi ça fait ultra laser et on montrera enfin on évoluera allez je reste avec pikachu j'ai aussi eu mieux remis avec pikachu qui va me permettre de me défendre contre les attaques spéciales voilà ce qui est pas mal et voilà j'ai fatale foudre au niveau niveau 41 je crois donc c'est bien avant un laser glace avec ses tonnerres parce que le fatal foudre ça rate bien plus souvent pas mal d'xp la ligue un flag à doux je ferai ces fatal foudre ah tata tata oh ah je suis au bon niveau juste je suis pile au niveau voilà ça il meurt en coup critique c'est nickel un lipoutou ok bon je vais garder celui-là même s'il est glace psy je crois ah peut-être que ça ne marche pas oh il m'a eu je vais te laisser les viato oh 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 pas mal oh mania ça va être chiant parce que ça fait les attaques à impétition au bout d'un moment elle va être confus oh ça va comme il a une bonne défense c'est rare un low class ok on me le garde parce que j'ai tonnerre je peux aller faire un max de dégâts bon le gars n'a pas posé trop de problème bon j'ai pas agi de la meilleure des manières mais mais au moins bon Pikachu est mort mais on va éviter que ça arrive à l'avenir bon allez attaque s'il te plaît allez allez bon j'accélère un peu c'est chiant bon on est paralysé magnifique beaucoup il est sans mieux et bim son low class m'a posé quand même quelques problèmes à la fin on l'a vaincu on a vaincu le premier membre du conseil des quatre comment as-tu osé et on gagne pas mal d'expérience et en plus elle est le haut il évolue celle elle est voulu en dracolos pour gagner moi c'est la classe tu es fort c'est bien nalali pokémon ta réserve d'autres surprises donc voilà on va se soigner j'ai plus fait des achats bon j'ai pas pu trop en faire mais des choses qui vont être pas mal je sais pas ça va être qui le prochain je crois peut-être savoir on va voir de toute façon qui va être le prochain ouais je me le dis bien ça va être Aldo qui lui a des pokémons de type roche donc pour j'ai dit de trop perdre de pokémon et de temps ouais tu sais l'éviator mon nom est Aldo du conseil des quatre ma passion à moi et à mes pokémons c'est la muscu pour frimer sur la plage ou pour boxer les nabos rien de tel qu'un corps de rêve chrono ton équipe je vais en faire du yaourt à table j'adore les répliques des gens deuxième membre du conseil des quatre Aldo donc qui va utiliser des pokémons de type roche peut-être combat aussi donc tant mieux pour nous on va le death roll tiens prends ça surf voilà comme ça je suis à peu près au même niveau j'ai pas trop méga xp donc peut-être je pourrais avoir des problèmes vers la fin mais au moins je suis pas méga over xp à fond je suis juste au bon niveau un taillon bon j'aurais pu aussi prendre ATO mais bon tiens j'ai envie d'utiliser hydrocanon et bim bon je vais appeler ATO qui qui j'ai fait monter niveau 55 aussi comme tous voilà ATO qui est très classe allez vol défense plus ok oh pas mal j'ai l'air plus rapide que lui donc on va voir cruel et il est mort voilà donc après il y a quoi un onyx ok je vais changer de pokémon je vais reprendre l'Eviator ah bien je vais se tromper moi j'ai plus j'ai oublié de prendre l'Eviator je vais pas prendre j'étais un peu trop vite moi c'est pas vous savez pouvoir voir la puissance de ce pokémon il est classe de dos j'aime bien oh il a tue quand même il a pas mal de PV il a de bonnes stats nickel bon bon crocateur aussi a pris cruel donc il pourrait aussi combattre ici mais bon on va pas le faire croire tout de suite ma connure qui est balèze qui est niveau 58 c'est pas mal on va se rapprocher du niveau 60 est-ce qu'il meurt yes coup critique et il est mort Aldo ça doit voilà ça va pas être trop compliqué on a vaincu le deuxième du conseil des 4 pourquoi et mes muscles bien joué petit la prochaine t'attends ah oui je sais qui ça va être c'est Agathe Léviator moi je prends qui 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 pas j'ai envie de prendre la Théo fun bonjour mon tout petit je suis je suis Agathe tu conseilles des 4 tiens me mise de grand espoir sur toi fiston sais-tu que ce vieux machin était jadis beau garçon enfin il y a très longtemps il va juste se frimer avec son pokédex mais c'est débile les pokémon c'est on va combattre chrono je vais te montrer comment les grands dresseurs combattent allez 3ème membre du conseil des 4 Agata qui connaît apparemment très bien le pokémon le professeur chêne pas le pokémon chêne et qui ne l'aime pas trop et qui veut me niquer la gueule pour ça oh l'ectoplasma tiens ça c'est référence à Spectrolo qui adore ce pokémon et ben désolé mais je vais le niquer donc clonage ok il va se protéger en utilisant de CPV d'accord technique de lâche une folie je fais mimique parce que mimique ça va lui renvoyer son attaque présente je crois ou pas ouais bon de toute façon si je me prends l'attaque ça peut pas le faire oh allez c'est un peu long là je n'aime pas quand c'est long comme ça voilà son premier pokémon est KO un os sur alto je vais utiliser Pikachu parce que comme ça je vais pouvoir le réduire en bouillie voilà déjà deux pokémons alors même sur quoi après un spectrum ok je réutilise ATO ils sont vraiment trop dark là les chouilles ok pas d'effet sur ATO pas mal ok ça sert à rien parce que je refais vol et je vais t'éclater la tronche hypno ça marche pas parce que je suis en l'air et bim voilà ATO il est quand même pas mal fort maintenant un arbok bon je vais laisser ATO je vais vous montrer piqué parce que je crois que je l'ai pas fait en vidéo donc il brille avant et après il va attaquer c'est une attaque assez puissante si elle veut bien marcher bien sûr tant pis mais qu'est-ce qu'il a t'as pas perdu en précision allez on réessaye spam le vol mais au moins il me fout la paix il arrive pas à me toucher et moi je le défonce voilà oh non j'ai cru que c'était bon un ectoplasma ah niveau 60 ok psycho ok dévorev et ça sert à rien parce que je suis pas endormi t'aurais dû faire hypno d'avant pour espérer m'endormir pas mal au coup critique oh mais pourquoi il fait dévorev c'est quoi cette intelligence artificielle ah non mais il était con il me fait dévorev oh niveau 56 atéo et herboc on va faire cruel et normalement c'est bon ah même pas allez vol il y en a souvent que ça marche grincement ok méchant l'air voilà ah même toujours pas mais mais tricheuse grosse tricheuse là tu vas mourir là vous avez vu comment ça comment la tricher et utiliser plein de super potions j'ai vaincu agatha tranquille oh oh tu es doué mon petit je vois pourquoi le vieux chêne t'apprécie autant maison au perdu tu peux passer ok le prochain je sais qui c'est ok là je bouge pas c'est pas moi qui contrôle c'est mon personnage qui avance tout seul bon c'est épisode là ce sera pas le final bien sûr donc je vais pas l'appeler épisode finale même si on finit la trame principale parce que je vais faire quelques petits vidéos à côté je vais vous montrer la capture des légendaires je vais pas faire tout le chemin pour aller au légendaire comme j'ai dit mais au moins les capturer et reste ça sera tout pour ce jeu donc voilà en continuant j'ai mis Zélia à l'avant parce que ça est un combat de dragon c'est un maître dragon et donc comme le dragon et la glace c'est la féluesse du dragon voilà bon après il faudra que je fasse attention à ces attaques dragon qui pourraient me faire mal mais mais moi avec les attaques glace je vais leur faire mal ah enfin j'ai entendu parler de toi chrono je règne sur le conseil des 4 mon nom est Peter le dresseur de dragon les dragons sont des pokémons mythiques euh mystiques pas mythiques excusez-moi les capturer les entraîner est difficile mais leurs pouvoirs sont supérieurs ils sont presque invincibles le glas de la défaite et de la honte qui sonne pour toi l'entends-tu ? eh oui je l'entends sauf qu'il me dit il me prédit ta défaite monte un colosse euh vraiment par contre là ouais c'est vrai qu'il y a le déviateur c'est pas un pokémon dragon même si moi au début je croyais mais en fait c'est un pokémon type vol alors qu'il a pas voilà je sais pas pourquoi c'est un type au vol en fait j'ai même pas pourquoi ils l'ont appelé ils l'ont mis au vol je sais vraiment pas pourquoi euh bon on va tisser Floriza parce que avant qu'il me fait un lance-flamme gros yeux ok c'est pourri ah oui les bras oui merde je fais un peu de con on accorage ok c'est vrai qu'il est type vol aussi donc ça fait ça va te faire résister un peu euh mais bon pas méga comme si c'était qu'un type vol il avait que le type vol lui qui a le type O donc ça ira mais enfin je sais même pas en fait mais bon au moins il résiste pas à mort et il me fait de la merde donc il va mourir même si je suis un pokémon type blanc et que lui il est au vol et que son vol me fait permet de me permet de résister à mes attaques et ultra laser pas mal si je suis pas mort je vais pouvoir le niquer tranquillement mais bon c'est une attaque très puissante et j'ai sur IQ bravo Floriza un petit giga sansut pour récupérer un peu de PV voilà oh un seul dommage draco on va appeler dracolos et moi je vais un dracolos alors que j'ai un niveau de moins que toi mon gars allez laser glace oh 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 merde allez je vais le sauver avec un total soin je vais essayer blizzard pour le tuer bye bye draco la puissance est à moi zéliel déchire tout il va tout déchirer zéliel allez encore un draco allez blizzard et t'es KO il sert bien c'est bien d'avoir des attaques de glace on a pris mon dragon de feu voilà la feuille de dragon c'est le dragon et aussi la glace c'est comme là draco il va bien être enfin zéliel il va bien être utile bon dracolos terra c'est un peu qu'il y a une fois si j'aurais pu le chercher en trouvant l'ombre je crois qu'il y a argentable en l'amenant à cramoisil comme ça j'aurais pu j'aurais pu l'avoir mais bon franchement j'ai pas envie de faire ça et le fossile que j'ai eu au début du jeu ça s'est renoncé à ça mais bon je l'ai pas fait parce que ça m'intéresse pas trop allez je refais blizzard ah etis ultra laser il a raté et moi je rate pas et je le descends et bababam normalement il reste que le dracolos tiens allez on va se faire un petit laser glace ce serait bien ce serait énorme s'il le gelait oh quasiment one shoot hyper potion ok ça sert pas à grand chose parce que tu prends énormément énormément de dégâts blizzard ah il a blizzard ah intéressant bravo 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 t'as fait comme moi tu as mis des attaques de glace bon moi j'en ai deux ah 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 bon bravo je le félicite là allez on fait le fou je prends crocateur crocateur contre le dragon allez ah il est plus rapide en tout cas et oui il l'a eu crocateur contre dracolos il l'a eu j'ai vaincu j'ai vaincu Peter j'ai vaincu le chef du du conseil des 4 je ne trouvais plus mes mots je prends un petit coup d'eau pour rigoler incroyable tu as bien mérité le titre de maître pokémon comment mes dragons ont-ils pu succomber à tes attaques chrono tu es désormais champion de la ligue pokémon enfin pas tout à fait une épreuve doit encore être imposée un grand dresseur t'attend son nom est Zidi il a vaincu le conseil des 4 avant toi il est le vrai champion pokémon et oui Zidi est là Zidi va être niqué pour l'ultime fois que voilà bon ça a été suffisant parce que j'ai bien niqué niveau 55 c'était bien suffisant ça m'a pas posé trop de problèmes de problèmes allez je soigne Zéliel et je vais s'en promener ce janvier allez on va affronter Zidi bonjour minable je t'attends depuis une bonne plombe chrono ton devoir en tant que rival et d'entraîner mes pokémon en améliorant mon pokédex j'ai recherché les pokémon surpuissants j'ai ainsi créé l'équipe ultime efficace contre tous les types de pokémon ça t'épate hein je suis le champion de pokémon tu sais ce que ça veut dire écoute ça minable je suis le dresseur le plus puissant du monde ya donc là je vous ai laissé écouter la musique on peut dire moi c'est un peu le boss final donc je vous laisse écouter la musique plus de douce combat je suis le il a quand même bien résisté je vais utiliser une potion max la musique est franchement pas mal allez on va gagner télékinésie ok qu'est-ce que ça me fait perd précision allez on va utiliser ultralaser si j'arrive oh non non double je vais essayer soin à l'enfoirus la 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 l'ultra laser oui voilà j'ai niqué par contre l'inconvénient avec ultralaser c'est que on est c'est une attaque surpuissante et on est en fait on peut pas agir pendant un tour on est complètement vidé notre énergie et en plus on monte au niveau 56 donc je fais qu'à pouvoir m'attaquer bon c'est la noix de coco je lui fais une attaque de glace il va crever ah ah bah j'ai pu attaquer j'ai pu attaquer normalement il aurait il s'aurait dû me dire ouais il était à plat étrange j'aurais j'aurais cru que j'aurais pas pu attaquer quoi c'est tout pile en âge ok bon allez blizza et on en parle plus quoi il est résistant celui-là allez attaque le attaque le « s'il te plait » a kas oi lallah la casa voilà bim Fenard ok OK Bon, j'utilise l'Eviator, j'utilise des surfs, voilà son équipe ultime elle est pas si ultime que ça hein, ah comment je les démonte hein, et en plus il me fait que des mimiques, c'est pas top mon gars, c'est pas ce genre de truc, faut compter hein, un magnéton, ok, j'utilisais ben Floriza, et après on va se faire un duel de starter, allez vas-y, on va faire une petite ranchère, ok, grincement, allez je te pète la tronche avec un ensoleil, météore, ok, si tu veux, si ça t'amuse, et BIM, tu fais moi le malin maintenant il te reste un pokémon, hein, allez, Aquali, ouais, je vais changer et je vais utiliser Pikachu, voilà, duel de starter, j'ai le niveau 65, moi j'ai 10 niveaux de moins, et on va essayer de le niquer, allez avec un Fatal Food, allez faut qu'il marche, allez, faut que j'ai envie de te niquer avec un Fatal Food, ah lui il fait le tourcanon, et ça marche, oh il m'a niqué ! Oh pire, bon, allez, Zéliel, bon j'ai perdu un pokémon, c'est pas grave, allez, ultra laser, oh ho ho, quasiment niqué, je suis à plat, il est petit brume, allez, on finit avec un ultra laser, et BIM, on l'a niqué, on est le maître de la ligue pokémon, chrono a vaincu Zidi pour l'ultime fois, non, impossible, mon équipe de web est fichu, après en avoir tant bavé, je me fais battre, et par toi, ma gloire, où c'est pas juste, et si c'est juste, parce que tu n'es qu'un minam, hein, moi, pourquoi, j'ai entraîné mes pokémon à la perfection, et zut alors, tu es le nouveau champion pokémon, alors ça, ça me la coupe, chrono, je suis enfin sorti de mon labo, j'ai rien foutu pendant tout le jeu, mais j'arrive à la fin, tu as gagné, félicitations, tu es le nouveau champion de la ligue pokémon, tu as tant changé depuis ton départ avec Pikachu, chrono, tu es grand maintenant, et oui, Zidi, je suis déçu, apprenant que tu avais vaincu le conseil des 4, je suis venu en vitesse, mais le temps d'arriver jusqu'ici, tu avais déjà perdu, c'est dingue, Zidi, as-tu compris pourquoi ton équipe s'est fait moucher, tu as oublié de traiter tes pokémon avec amour, et oui, mon petit bonhomme, c'est comme ça, et puis c'est tout, si t'es pas content, ben, rentre chez toi, cette victoire, tu ne la dois pas entièrement à tes qualités, tu as tant béni d'amour tes chers petits pokémon, et ça, c'est bien, allez, chrono, suis-moi, ah oui, l'amour, l'amour, c'est le bien, félicitations, chrono, cet étage est réservé aux célébrités pokémon, les champions de la ligue sont consacrés ici, leurs pokémons sont enregistrés en tant que célébrités, chrono, long fut ton périple jusqu'à la victoire, encore bravo, toi et tes chers pokémons, être tout célèbre. Et oui, Zaliel, tu as un boss, tu es au Panthéon, tu es une célébrité, Zaliel. Florizar, tu as un boss aussi, bravo, tu m'as bien aidé. Au début, je pensais pas te garder, mais finalement, ben, je t'ai gardé, et tu m'as bien aidé. Crocateur, tu m'as pas trop aidé à l'aide pokémon, mais tu étais quand même assez puissant, tu vas quand même un peu aidé. Merci beaucoup Pikachu, mon petit Pikachu qui gueule. Eh oui, bon, mon pokémon de départ, il m'a quand même bien aidé. Eh oui, il y a une grande aventure à Théo qui m'a bien aidé, d'ailleurs je te fais, je te salue, j'espère te revoir un jour sur YouTube parce que là, ta chaîne est un peu morte, j'espère que tu reviendras en forme. Je l'espère que tu faisais du bon boulot. Donc voilà, ma chrono. Joyeux de 61h, voilà, j'ai trouvé pas mal d'argent maintenant. Très bien, mon assistant à un cherche-objet pour toi. Et voilà, on a fini le jeu, pokémon version jaune, moi il y a encore quelques trucs, il faut tous s'est attrapé, enfin voilà. Satoru, t'as j'ai dit, t'as joué, voilà. Voilà, j'espère vous avoir aimé cette let's play et voilà, pour la prochaine fois, on se retrouve pour des petites vidéos là, pas très courtes, enfin pas très longues plutôt, où je vais capturer les légendaires, donc ça dépendra bien sûr de la durée de la capture. Donc on se retrouve pour la capture de Articodin, de Elector et de Mewtwo. Oh yeah, ça envoie du pâté. Voilà, je vais vous avoir apprécié, voilà, bon, c'était pas du même niveau que FF7, au niveau de l'importance, mais c'était quand même un jeu que j'ai bien aimé, enfin moi je crois que je commence avec bleu, enfin que j'ai connu pokémon avec bleu. Mais bon, chose, c'est quand même une bonne version qui change pas mal au niveau, surtout au niveau graphique, graphisme, comparé à la version, aux versions précédentes, c'est quand même un peu plus qu'il y a des couleurs, les pokémons sont mieux faits, les skins et pokémons étaient un peu moins bienfaits, enfin moins bienfaits, je vais refuser, pas se faire bienfaits dans une ancienne version. Parce que quand je ne suis pas sûr bienfaits, il y a quand même un peu, mais je dirais qu'ils sont vraiment mieux, mieux faits sur jaune, quoi. Les remont bien sûr, ça va en améliorant, avec les autres versions, rien que là, les or-argent cristal qui sont énormes, je ferai sûrement un jour. Bon, pas tout de suite, mais un jour, enfin voilà, on a fini, j'espère que ça vous aura plu, on a bien torché la ligue, voilà, j'ai pas eu trop de difficultés pour la ligue, enfin, 55, c'était un bon niveau, trop bon, ça aurait été trop facile, mais celui-là, voilà, ça aurait été pas mal. Enfin voilà, on a fini le jeu, et j'espère franchement que ce essai nous aura plu, mais on continue, voilà, pour les captures de trois pokémons, y'a rien, ça sera fini. Ce raouré, bon sûr, il y a des trucs à faire, je capture les tous les pokémons, les fossiles, j'ai pas fait, j'ai pas transformer des fossiles en nouveau pokémon, enfin en pokémon. Bon, à chaque pokémon, quand on finit la ligue, on se retrouve chez soi. Et après, c'est parti pour de nouvelles aventures. Chrono, mt pokémon et il t'aimerait en retour. Bon, tu vas être reposé. Merci maman. Ah bien, toi tes pokémon est en pleine forme. Voilà. Donc voilà, on va se finir, on va se quitter là, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Ce let's play, on va se trouver pour, voilà, je vous parle un peu de la suite. Donc, pour le let's play, ça n'arrivera pas avant un petit moment, enfin un petit moment, pas quelques jours, hein. Je continuerai un peu avec pokémon, à poster quelques vidéos. Et ça sera tout. Mais après, il fallait se lancer, il fallait aussi quelques vidéos. Il faudra que je me prépare un peu. Et après, ben ça sera tout. Donc voilà. Moi, je vais vous laisser. J'espère vous aurez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner. Merci pour les 4 en 15 abonnés. Alors aussi n'hésitez pas à mettre des commentaires Si vous avez des choses à me dire Ca me ferait très plaisir Est-ce que vous voulez débattre sur certains trucs Sur la reço c'est toujours très intéressant Enfin voilà C'est ce genre de trucs qui sont assez intéressants Sur Youtube Donc voilà je vais vous laisser Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures